Salut les vidéastes sous-marins, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un diaporama. Et vous allez voir, ça va super vite. Alors la première chose qu'il va falloir faire avant d'ouvrir DaVinci Resolve, ça va être de mettre tous vos fichiers à un format. Comme on va faire un diaporama, ce sera regarder sur une télé ou un écran. Donc on va mettre les fichiers en Full HD ou en 4K. Donc soit 1920x1080, soit 3840x2160. Donc là on a importé tous nos fichiers, ils ont été remis à la bonne taille. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va cliquer par là, on fait CTRL A, on les a tous sélectionnés et on va les mettre à peu près à 0,82. Donc ça, ça va faire une bonne taille et on va tous les importer dans la timeline. Donc maintenant on a tous nos fichiers qui sont recadrés et qui sont un peu plus petits que ce que c'était au départ. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir dans Fusion. Alors il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas bien compliqué Fusion, ça dépend pourquoi. Et là en plus surtout, on ne va pas y rester bien longtemps. Donc ouvrir dans la page Fusion, ici. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir Template, Edit, Effets. Et là on va chercher Colored Borders. On l'amène dessus et on voit que ça change de couleur, donc on peut le lâcher. Voilà. Ici c'est pour avoir une seule fenêtre, comme ça elle sera un petit peu plus grande. Et on voit donc qu'on a mis une bordure à nos fichiers. Alors là on ne voit pas toutes les images. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ici sur Plan. Et donc ça nous permet de voir toutes nos images. Alors le blanc, c'est pas mal, mais moi je préfère changer un peu de couleur. Donc on va prendre par exemple celui-là. Un gris un peu violacé. Hop, je trouve ça très joli. Surtout pour les photos de poisson, c'est plutôt mieux d'avoir autre chose que du blanc. Ça peut être du bleu, du gris. Moi je trouve que cette couleur, elle va plutôt pas mal. Donc là maintenant, pour toutes les sélectionner, ce qu'on va faire, donc là, on va faire Shift-Click sur le premier. On va aller tout au bout. Et on va faire Shift-Click sur le dernier. Et donc là, on voit que toutes nos images ont été sélectionnées. Et là, on va faire un clic au milieu. Et ça va permettre donc de changer toutes nos images en un seul clic. Maintenant, elles ont toutes été remises avec notre bordure en violet, comme on voulait. Donc là maintenant, elles sont toutes à la bonne résolution, à la bonne taille, et elles sont encadrées. Donc là, on repasse à notre page montage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'arrière-plan. Alors, on va aller sur Effets, OpenFX. Et là, on va aller sur Resolve FX Style, qui se trouve ici. Et là, on va choisir Remplissage Blanking. Alors, on se met par exemple sur notre premier fichier. Et on va le prendre, et on va mettre ça là-dessus. Donc là, on voit que ça a croppé un petit peu. C'est normal. Donc là, on se met sur FX. Et maintenant, on va voir sur Source. Et on voit que naturellement, c'est un peu croppé, à gauche et à droite. Donc on va enlever le crop. Donc là, maintenant, on va aller sur Étendue de remplissage. Et on va mettre ça en manuel. Et on voit que ça nous a enlevé le rectangle bleu autour. Donc c'est plus sympa. Alors, on peut rajouter un peu d'ombre, des ombres portées. Donc ici, on peut choisir un peu ce qu'on veut. Alors, par exemple, comme ça. Ici, la distance et le flou. Voilà. Maintenant, pour changer nos fichiers, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sélectionner tous nos fichiers. Donc on va faire Ctrl-C. Après, on va sélectionner tous nos fichiers. Et on va faire Alt-V. Qu'est-ce qu'on va choisir ici ? On va choisir Plugins et on applique. Et on voit maintenant que tous nos fichiers ont eu la correction d'arrière-plan qu'on voulait. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, par exemple, une transition. Alors, ce qu'on va faire pour une transition, on va se mettre, donc ici, sur Transition Vidéo. Et on va choisir, par exemple, un fondu enchaîné. Moi, je n'aime pas trop les transitions qui font vraiment des triangles ou des diamants ou des choses comme ça. Je préfère vraiment les fondus enchaînés. Donc c'est ce qu'on va choisir. Donc là, on grossit un peu l'image pour pouvoir le sélectionner. Ici, on clique dessus. Et donc, on voit sa durée et ici, qu'il n'y a pas d'amorti. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que, par exemple, on va le mettre à 12 images. Et ici, pour l'amorti, on va faire Approche et éloignement. Voilà. Là, on a sélectionné ce qu'on voulait pour notre transition. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va cliquer droit dessus. Et on va faire Ajouter comme transition prédéfinie. Et là, on va, par exemple, l'appeler Diaporama 2. Et on fait Entrée. Ensuite, on enlève notre sélection. Ici, on essaie de cliquer dessus. Moi, je n'y arrive pas. Donc on met Plus. Voilà. On le sélectionne. On l'enlève. On remet à la taille de la timeline. On sélectionne toute la timeline cette fois-ci. Et là, donc, dans nos transitions, on va pouvoir choisir Personnaliser. Utilisateur. Et ici, on prend deux. On clique droit. Et on fait Ajouter aux coupes. Et Plans sélectionnés. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc 4 secondes, une image. 4 secondes, une autre. Donc la dernière chose qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un zoom avant-arrière. Comme ça, nos plans seront plus sympas. Alors, pour l'appliquer à tout le monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un plan d'effet. Donc on va se mettre sur Effet, ici. Et on va choisir Plan d'effet. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre pour deux images. On aurait pu le mettre sur trois ou plus. C'est comme on veut. On va cliquer dessus pour l'avoir dans l'inspecteur. Et là, maintenant, on va choisir ici Zoom Dynamique. Donc là, ici, on voit qu'on a l'image qui est zoomée un petit peu et qui dézoome tranquillement. Et ça, sur deux images. Alors déjà, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici du mode linéaire au mode Amorti, Arrivé et Départ. Donc ça va faire un effet un peu de rapide, lent. Ce sera un peu plus sympa. Alors ici, si on veut, on peut cliquer ici et on peut voir donc Zoom Dynamique. On clique. Et donc là, on voit que quand c'est zoomé, c'est la fenêtre verte. Et quand c'est dézoomé, c'est la fenêtre rouge. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça démarre, on voit le rectangle comme ça. Et ça finit. On a notre arrière-plan qu'on avait choisi. Donc ce qu'il va falloir maintenant, c'est rajouter cet effet au reste des plans. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Alt et on va le copier. Ici. Mais par contre, si on fait ça, on va se rendre compte qu'on a un petit problème. C'est-à-dire qu'il y a une saccade. Et ça ne va pas du tout. Donc ce qu'on va faire ici, on va cliquer dessus. On va retourner ici dans notre Zoom Dynamique. Et on va faire Échanger. Et ce qui va se passer, c'est que donc, on va passer de zoomer à dézoomer. Il suffit de choisir deux plans cette fois-ci. On fait Alt, on sélectionne. Et là, on le rajoute juste à la fin. On dézoome notre sélection. Cette fois-ci, on en choisit quatre. Alt. Et on les remet. On choisit tout. Alt. Et on le rajoute à la fin. Et là, on peut zoomer la taille qu'on veut. Hop. On choisit. On appuie Alt. On les sélectionne. Et on les met au bout. On recommence une dernière fois. Alt. Et on les amène au bout. Et voilà. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à enlever ce qui dépasse. Et on se retrouve donc avec tout notre travail qui est terminé. C'est-à-dire, notre diaporama bien sympa qui zoom, qui dézoome avec un arrière-plan sympa. Et voilà. Donc on a fini ça. Donc maintenant, il nous reste à rajouter une petite musique. Hop. Première. Deuxième. Et voilà. Notre travail est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait super plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la cloche. Et puis vous pouvez aussi mettre un petit like. Salut à tous. Bonne bune. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada